Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous parler des poissons qu'on dit d'eau froide, car il n'y a pas que le poisson rouge ou les carpecoï, il y a d'autres petits poissons qu'on peut avoir dans nos aquariums qui ne vont pas nécessiter l'ajout d'un chauffage. C'est vrai que la plupart des espèces de poissons qu'on nous vend pour nos aquariums sont des poissons d'origine tropicale qui ont besoin d'une eau chauffée aux environs de 24 degrés le plus souvent. Mais il existe aussi quelques espèces de poissons qui ne vont pas nécessiter de chauffage dans l'aquarium et qui pourront vivre dans une eau à température ambiante. Ces poissons qu'on va souvent qualifier de poissons d'eau froide sont d'excellents candidats pour les aquariums low-tech, alors si l'aquarophilie low-tech vous intéresse, suivez bien cette vidéo. Alors quand je vous parle de poissons ou d'espèces de poissons qui peuvent vivre en eau froide, ça ne veut pas dire qu'il faut les plonger dans une eau glaciale tout droit sortie du robinet à 12 ou 13 degrés. Ce que j'appelle l'eau froide, ce qu'on appelle l'eau froide en aquariophilie, c'est en réalité de l'eau à température ambiante avec des poissons qui seront capables de s'adapter à une température plus basse ou à une température plus haute. Donc ce sont souvent des poissons assez robustes. Mais quels sont les avantages de choisir d'avoir un aquarium sans chauffage et de sélectionner des poissons qui pourront vivre à température ambiante ? Eh bien la première raison évidente, ça va être les économies d'énergie, car un chauffage dans un aquarium, c'est ce qui consomme le plus d'électricité. Et qui dit moins de consommation électrique, dit économie à la fin du mois et tout au long de l'année sur le coût de fonctionnement de l'aquarium. Dans une eau moins chaude, les bactéries et les virus vont également se développer beaucoup moins vite et on aura beaucoup moins de problèmes de maladies sur nos poissons. En effet, entre 24 et 25 degrés, c'est la température idéale pour les bactéries et les virus. Ils vont bien se développer et donc forcément eh bien nos poissons tropicaux ont plus facilement des problèmes de santé que les poissons dits d'eau froide. Les problèmes d'algues seront également souvent moins nombreux dans un aquarium d'eau froide puisque la chaleur favorise là encore le développement des algues vertes, des cyanobactéries et tout autre type d'algues. Plus il fait chaud, plus elles sont contentes. Donc dans un aquarium d'eau froide, eh bien on aura souvent moins de problèmes d'algues. Et je commence avec le Danio Rerio. C'est un petit poisson de banc d'environ 5 cm, très facile à maintenir à la portée des débutants. C'est vraiment lui que je vous recommande le plus si vous voulez débuter l'aquariophilie avec des poissons d'eau froide. C'est un poisson qu'on peut aussi facilement reproduire si on le souhaite, qui est vraiment robuste pour le coup et qui est facile à trouver en animalerie et qui n'est pas très cher. C'est un poisson qu'il va falloir maintenir en groupe d'au moins 6 à 10 individus pour un aquarium d'environ 60 cm de longueur minimum. Ils sont toujours actifs et animent à eux seuls un aquarium. Mais évidemment, comme ils sont pacifiques, on peut les faire vivre avec d'autres poissons calmes qui ne vont pas les agresser, mais eux ne vont jamais agresser personne. On peut également les faire vivre avec des crevettes sans aucun problème. Pour information en animalerie, vous pourrez parfois retrouver des variations du Danio Rerio classique avec le Gold et le Voile notamment. La maintenance est identique, mais ça vous donne un petit choix supplémentaire si vous voulez utiliser des poissons un petit peu différents. Et je poursuis avec le Tanictis albonubes, encore un petit poisson qu'on pourra faire vivre dans un aquarium d'eau froide à la maison, mais également en bassin de jardin toute l'année. En effet, il peut supporter des variations de température assez importantes, donc vous pouvez le laisser dans votre bassin même si vous avez des hivers assez rudes chez vous, il n'y aura aucun problème. Mais à l'inverse, ce poisson n'aime vraiment pas l'eau chaude, donc il faut vraiment le laisser dans un aquarium avec une température relativement basse. Il pourra supporter les canicules en été à la maison, mais il faut vraiment lui éviter les hautes températures. C'est un poisson d'environ 5 cm de longueur, un poisson de banc, donc encore une fois à faire vivre en groupe de 6, 10, 12 individus, dans un aquarium d'au moins 60 cm de longueur ou plus si vous le pouvez, ou en bassin de jardin, et il est originaire du sud de la Chine. On va souvent le retrouver dans des petits ruisseaux, des ruisseaux clairs avec une eau plutôt fraîche. Je peux lui aussi vous le recommander si vous êtes débutant en aquariophilie, car c'est un poisson très facile à vivre, il n'est vraiment pas exigeant, et lui aussi peut se reproduire très facilement si on le souhaite en aquarium, car il faudra tout de même faire attention aux oeufs, mais en bassin, il se reproduit vraiment tout seul, vous n'avez rien à faire à part fournir pas mal de plantes pour que les petits poissons trouvent à manger dans les plantes. Je poursuis avec le Danio Margaritatus, aussi communément appelé Galaxy, c'est un poisson originaire des régions montagneuses de l'Asie, donc habitué à des eaux plutôt fraîches. C'est un tout petit poisson de 2,5 cm seulement, que je classe dans la catégorie des micro-fiches, pourtant je ne vais pas vous préconiser de le maintenir dans un nano-aquarium, mais plutôt dans un aquarium à partir de 60 cm de longueur, car c'est un poisson un peu peureux qui doit impérativement vivre en banc de 10 à 12 individus minimum, sinon vous ne les verrez jamais, ils seront cachés tout le temps. Si vous voulez avoir la joie de faire un petit peu de reproduction, je ne vous conseille pas le Galaxy, ce n'est pas le poisson idéal pour essayer de faire de la reproduction, choisissez plutôt le Danio Rerio, vous aurez beaucoup plus de satisfaction, ça sera beaucoup plus facile de voir des petits oeufs. Le Danio pond peu d'oeufs, a tendance à manger ses propres oeufs, donc ce n'est pas évident à reproduire, même si c'est faisable si on fait un petit peu d'efforts. Enfin j'estime que le Galaxy n'est pas forcément le meilleur petit poisson pour débuter l'aquariophilie, ou l'aquariophilie avec un aquarium d'eau froide, c'est un poisson qui n'est pas spécialement délicat, mais qui peut ne pas pardonner les erreurs de débutants. Donc je ne vous le recommande pas si c'est votre premier aquarium, mais si vous avez déjà eu au moins une fois un aquarium et que vous comprenez les systèmes de base de l'aquariophilie, vous pouvez tenter le Galaxy, c'est un super poisson. Vous cherchez un poisson coloré qui peut aller dans un nano-aquarium sans chauffage, je vous propose le Fundulopanchax Gardneri. Il fait partie du groupe des Kili et une eau à température ambiante lui convient parfaitement. Ce beau petit poisson, vous pourrez le maintenir dans un aquarium d'environ 30 litres, sans utiliser beaucoup d'éléments techniques, un tout petit filtre, un petit éclairage pas trop puissant, quelques plantes dans l'aquarium. Attention par contre, il faudra utiliser de l'eau de pluie ou de l'eau osmosée pour lui, car il n'aime pas du tout l'eau du robinet. Un couvercle sur son aquarium, très important car c'est un poisson sauteur. Et voilà, vous n'avez pas un poisson très compliqué à maintenir et qui va se reproduire. Tout seul, de semaine en semaine, sans que vous n'ayez rien à faire. Avec son allure de mini-ray, ce Welia lineolata, qui fait seulement 5 cm de longueur, fait partie des poissons d'eau douce qui vont pouvoir vivre dans un aquarium sans chauffage. Originaire des régions montagneuses du sud de l'Asie, ce poisson aime particulièrement avoir une eau très brassée. Il a besoin d'avoir beaucoup de courant dans son aquarium avec une eau bien oxygénée. C'est pour cette raison qu'on optera le plus souvent pour un aquarium tout en longueur, avec pas forcément beaucoup de hauteur, 80 cm, 1 m de longueur, c'est le minimum, et surtout beaucoup de brassage. Donc un gros filtre, une pompe à air si nécessaire, et pourquoi pas l'ajout d'une pompe de brassage supplémentaire. Ce sont des poissons qui vivent dans le courant. Il faut qu'ils luttent contre le courant en permanence. Pour les aider à se stabiliser et à être un petit peu comme chez eux, on va leur fournir des galets plutôt ronds, en tout cas des pierres bien plates ou bien rondes, surtout pas coupantes pour pas qu'ils s'abiment. Et on va aussi laisser les algues se développer dans l'aquarium, car ils sont tout le temps en train de grignoter ce qu'on appelle le biofilm qui se développe sur les vitres, sur les racines, sur les roches, sur le sol de l'aquarium. Donc pas trop d'entretien pour que ce poisson puisse trouver sa nourriture naturellement et un gros brassage. Donc un poisson un petit peu particulier, qui ne pourra pas forcément vivre dans un aquarium dit communautaire, un aquarium d'ensemble, car ce sont des paramètres un peu spéciales, de l'eau froide, beaucoup de brassage, mais c'est vraiment très intéressant à créer si vous en avez l'occasion. Ah et puis un mot sur la reproduction, c'est un poisson facile à reproduire et qui se maintient en groupe. Ça c'est important aussi à noter, 6, 10 individus, et là vous aurez de la reproduction très facilement. Ce ne sont pas des poissons qui vont grignoter leurs propres oeufs et leurs propres alevins et vous allez facilement pouvoir les reproduire. Donc ça c'est un plus. Et en parlant de reproduction de poissons, je vous propose maintenant le guppi. Et oui, le célèbre guppi, c'est un poisson qui est élevé depuis des décennies, des centaines d'années pour l'aquariophilie. Ils ont développé une certaine robustesse et sont tout à fait capables de vivre dans un aquarium à température ambiante. Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il va falloir les faire vivre à l'extérieur, dans votre bassin de jardin à l'année, notamment si vous avez des hivers plutôt rudes. Ils ne vont pas le supporter, mais vous pouvez tout à fait les maintenir dans un aquarium à température ambiante aux alentours de 18-20 degrés. Ça, ça ne leur posera aucun souci. Très facile à maintenir en aquarium, ils se reproduisent tout seuls sans qu'on ait rien à faire. Ce sont des poissons qui ne coûtent pas extrêmement cher et très faciles à trouver en animalerie. Alors souvent, on dit que ce n'est pas forcément le bon choix pour débuter l'aquariophilie à cause du fait qu'ils se reproduisent beaucoup. Mais sinon, à part ça, c'est un poisson super pour débuter l'aquariophilie et vous avez une myriade de couleurs à votre disposition dans le commerce. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Un poisson qui ressemble beaucoup au guppi, et d'ailleurs son nom commun, c'est le guppi sauvage, le Gambusia aphilis. C'est une sorte de guppi, on peut dire ça. Alors, on peut le trouver terne, c'est vrai, mais ce sont des couleurs naturelles. Donc si vous voulez faire un aquarium naturel et en plus low-tech sans chauffage, c'est un candidat excellent. Sachez que c'est un poisson qu'on peut retrouver dans certains cours d'eau en France et en Europe, dans la nature. Donc ça peut être un poisson local. Donc c'est un poisson parfait, je dirais, pour les aquariums sans chauffage. Il peut aussi vivre en bassin de jardin, si vous le souhaitez. Donc un petit poisson très sympa. Pour la maintenance en aquarium, c'est identique au guppi classique. Vraiment aucune difficulté. Il ne pose aucun problème pour les nourrir. Ils vont manger tout ce que vous leur donnerez. Des petits flocons, des petits granulés, de la nourriture vivante, de la nourriture congelée. Ça se reproduit comme les guppis, donc ça se reproduit facilement et tout seul. Le seul petit inconvénient, c'est que ce n'est pas très coloré. Mais encore une fois, c'est une couleur de poisson naturelle. Maintenant, si vous cherchez un poisson d'un peu plus grande taille, avec de belles couleurs, et lui aussi capable de vivre dans un aquarium sans chauffage, je vous propose le Macropodius opercularis. Vous le connaissez peut-être mieux sous son nom commun de poisson paradis. C'est un poisson qui est originaire de Chine et qui ressemble fortement au gourami. Mais attention, ce n'est pas un gourami. Il ressemble aussi beaucoup au niveau du caractère au Beta Splendens. Attention, son gros défaut, c'est qu'il est bagarreur. Comme le Beta Splendens, il ne pourra pas vivre avec des mâles de son espèce. Il faudra donc maintenir le mâle tout seul, la femelle toute seule. Et si vous voulez faire de la reproduction, rapprochez les poissons dans le même aquarium. Ça se reproduit de la même façon que les Beta Splendens. Donc ils font un nid de bulles, etc. La différence avec le Beta Splendens et les gouramis, c'est que ce poisson, il aime l'eau fraîche. Donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez le garder dans un aquarium à la maison sans utiliser de chauffage. Par contre, à la différence du Beta Splendens, on ne va pas pouvoir le garder dans un aquarium de 20 à 30 litres, un nano aquarium. Il lui faut un peu plus d'espace. Donc c'est un poisson qu'on va garder seul dans cet aquarium. Et malheureusement, on ne pourra pas l'avoir avec d'autres poissons. Les Beta Splendens sont un peu moins belliqueux avec les autres espèces. Mais celui-ci, le poisson paradis, il va attaquer un petit peu tout le monde, tout ce qui va être un petit peu plus petit que lui. Donc un aquarium de 50 litres, 60 cm de longueur environ, bien planté, de l'eau fraîche. Et puis, malheureusement, il sera tout seul. Pas de crevettes, pas d'autres poissons avec lui. Mais il est très beau, donc il le mérite. Afiocarax anisidzi. C'est vraiment pas facile à dire. Et honnêtement, si je ne le lis pas avant de vous le dire, je ne suis pas capable de le prononcer correctement. C'est un très beau petit poisson de banc de 5 cm environ du groupe des tétras, on va dire. C'est un peu dans le même ordre de poisson. Et qui est vraiment très joli, mais très peu répandu en aquariophilie. Et je trouve ça très dommage. Regardez ce beau corps bleu avec ses nageoires rouges. Ça ressort vraiment super bien. C'est un poisson qui est originaire d'Argentine. Donc on va le retrouver le plus souvent dans des petits ruisseaux. Et il va supporter des températures de 18 à 24 degrés en moyenne. Donc température ambiante, 19, 20, 21 degrés à la maison. Ça va très bien. Je vous l'ai dit, c'est un poisson de banc. Donc il faut impérativement le maintenir entre 10 et 12 individus minimum. Évidemment, si vous pouvez faire un banc plus grand, que vous avez un aquarium plus grand, n'hésitez pas à faire toujours des bancs de poissons très importants. C'est toujours mieux pour les poissons. Et visuellement, c'est toujours beaucoup plus sympa. Donc pour un groupe de 10 à 12 poissons minimum, tablez sur un aquarium d'au moins 80 cm de longueur. En dessous, ça sera beaucoup trop petit. Je vous l'ai dit, ce sont des poissons qui font quand même environ 5 cm à l'âge adulte. Donc c'est pas si petit que ça. Il leur faut un peu d'espace. Bon, par contre, je vous le dis tout de suite, si vous voulez faire de la reproduction de poissons, ne les choisissez pas. Comme beaucoup de poissons du groupe des Tétras, leur reproduction est très délicate et on arrive à très peu de survivants à la fin pour beaucoup de boulot. Donc si vous voulez faire de la repro facilement, c'est pas lui qu'il faut choisir. Et pour finir, mon préféré dans cette liste, c'est le Notropis chromosus, un poisson magnifique qui est extrêmement répandu aux Etats-Unis. On le retrouve dans des ruisseaux chez eux assez facilement. Mais en France, c'est un poisson rare qu'on trouve assez rarement dans le commerce. Alors si vous en trouvez, vraiment, allez-y. Regardez la beauté de ce poisson. C'est vraiment un magnifique petit poisson avec des couleurs bleues, rouges, chatoyantes, qui brillent énormément quand le poisson est en mouvement. Ici, on a affaire à un poisson qui, dans son milieu d'origine, aux Etats-Unis, vit dans des cours d'eau plutôt calmes. Donc pour le coup, vous n'aurez ni besoin de chauffage, ni besoin d'un gros filtre pour brasser l'eau, parce que vraiment, il aime avoir la tranquillité. Il ne faut pas que ça bouge de trop, pas de pompe à air non plus, ce n'est pas nécessaire. Donc un poisson très, très simple à maintenir. C'est un poisson qui fait environ 6 cm à l'âge adulte, donc un petit peu plus grand que la majorité des poissons de banc auxquels on est habitué en aquariophilie, mais c'est un poisson qui évolue en petits groupes. Donc pour le coup, on n'a pas besoin de faire un très grand banc de poissons. On peut se contenter, par exemple, de 6 individus dans un aquarium à partir de 120 litres. C'est un poisson facile à maintenir, qui ne pose pas de difficultés particulières, qui va manger tout ce que vous pourrez leur proposer, flocons, petits granulés, nourriture vivante, encore une fois. Et par contre, petit bémol, c'est un poisson qui ne vit que 2 ans. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais on peut tenter la reproduction. Ce n'est pas spécialement facile. Ils ne vont pas se reproduire très facilement et en très grand nombre. Mais c'est faisable. Voilà pour ma liste de 10 poissons d'eau froide que vous pouvez trouver en animalerie plus ou moins facilement, c'est vrai, à des prix plus ou moins élevés selon leur rareté. Mais en tout cas, ce sont des poissons qui vraiment méritent d'être connus. Maintenant, vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'on peut faire vivre tout ce petit monde ensemble ? Alors, à part le Macropodus qui doit vivre tout seul et la Sewellia qui, elle, est un petit peu particulière puisqu'elle a besoin de beaucoup de courant, tous les autres, oui, vous pouvez les faire vivre ensemble sans problème et vous pouvez les faire vivre avec des crevettes, crevettes naines Neocaridina davidi, par exemple. Car oui, ces crevettes naines type Red Cherry peuvent également vivre sans chauffage. Elles n'ont absolument pas besoin de chauffage, une température ambiante, ça leur suffit. Pour finir, je me permets un petit conseil. si vous voulez faire un aquarium d'eau froide, pensez tout de même à utiliser un couvercle pour cet aquarium. Ça vous permettra de garder un petit peu de calories et de garder une température moyenne aux alentours de 19 à 20 degrés. C'est plutôt bien pour l'hiver, notamment en France métropolitaine. Il y a des fois où il peut faire frais. On nous encourage d'ailleurs souvent à mettre le thermostat sur 17 degrés. Donc forcément, il peut faire un petit peu frais la nuit dans les aquariums. C'est pas grave. Les poissons peuvent le supporter sans problème, mais c'est bien de mettre un couvercle pour garder une certaine inertie s'il y avait un petit coup de froid. Maintenant, si vous avez des questions sur les aquariums d'eau froide ou au moins d'eau tempérée et des aquariums sans chauffage, voire des aquariums low-tech, ainsi que sur les poissons de la liste, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai du mieux possible. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit guide poissons d'eau froide et aquarium sans chauffage. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ici là, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager sur vos réseaux sociaux pour diffuser un petit peu le savoir que j'essaie de transmettre sur Internet et puis évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas rater la sortie de mes prochaines vidéos et pour être informé à chaque fois que je lance un live sur la chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à tous. Portez-vous bien, à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada